La Tunisie a été parmi les premiers pays qui ont soumis sa contribution en vertu de l'accord de Paris. Nous avons commencé entre 2016 et 2019 l'élaboration d'une feuille de route qui intègre un ensemble de mesures d'accompagnement, mais c'est plutôt des actions d'amélioration au niveau juridique, au niveau institutionnel, au niveau capacité humaine également. Il y a un ensemble de mesures d'accompagnement qui a été élaboré selon un processus qui était très participatif en impliquant la plupart des acteurs dans le changement climatique et notamment à côté des administrations centrales, on retrouve des administrations locales, des autorités locales, mais également la société civile, le secteur privé, qui ont contribué d'une façon très significative à la finalisation de la feuille de route pour la mise en œuvre d'indicés en Tunisie. La Tunisie a soumis sa contribution nationale déterminée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en septembre 2015, avec un objectif de réduire son intensité carbone de 41% à l'horizon 2030 par rapport à 2010, et c'est le secteur de l'énergie qui représente la part la plus importante dans l'objectif global de la contribution, avec à raison de 75% de l'objectif global. Cet indice a fixé un besoin de financement de 20 milliards de dollars américains, réparti entre atténuation 18 milliards de dollars américains et adaptation 2 milliards de dollars américains. On a un objectif de 41%, parmi lesquels 13%, donc la Tunisie s'était engagée à les réaliser en comptant sur ses propres moyens. Restent les 28% qui sont conditionnés par les moyens de coopération au niveau international. A l'échelle nationale, nous avons utilisé plusieurs mécanismes de financement, que ce soit l'intervention du budget de l'État d'une façon directe, où à travers ce qu'on appelle les fonds d'investissement, donc les fonds spéciaux du Trésor, on a instauré depuis 1993 un fonds de dépollution, qui a été destiné essentiellement pour la lutte contre la pollution, donc fonds de dépollution. Récemment, en 2014, il y a eu la création du fonds de transition énergétique. Nous avons aussi, à travers le Code d'incitation aux investissements, créé des subventions, que ce soit des subventions, des incitations fiscales ou des incitations financières, pour l'encouragement à l'investissement dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. La Tunisie est considérée parmi les pays méditerranéens les plus exposés aux changements climatiques. Donc, les principaux risques auxquels elle serait confrontée, il y a l'augmentation de la température, la baisse des précipitations, la hausse des phénomènes climatiques extrêmes, l'élévation des niveaux de la mer, la perte des nappes phréatiques ou autres côtières. Donc, tous ces risques devraient être traduits à une forte vulnérabilité de différents secteurs, principaux secteurs. Il y a le secteur santé, il y a le littoral, l'agriculture, le tourisme, les écosystèmes. Les impacts des changements climatiques, ce n'est pas uniquement sur le secteur agricole, pour la Tunisie et pour la Nord-Afrique, carrément, parce que la Nord-Afrique a été désignée comme hot spot pour les changements climatiques. La Commission des changements stratégiques, la façon dont le travail est éclaté, la possibilité de Weil, ce qui s'est évoqué par le collectivés, la passée de l'agriculture, l'agriculture des population, la possibilité des navires, c'est l'agriculture des investissements climatiques, elle est éclaté qui est incite, c'est vitalité qu'elle est incite qu'à l'agriculture, c'est nécessaire du traucing la société de l'agriculture, ... 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 C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile de l'étoile de l'étoile, qui est de l'étoile de l'Étoile de l'étoile, et qui est un plan d'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Et ce n'est pas possible de faire le plan de l'étoile de l'étoile de l'étoile, sans que les États-Unis d'apprentissages, ce n'est pas possible. Le grand défi pour la mise en œuvre des NDC sur le plan international, mais également en Tunisie, c'est le fait de décliner les objectifs nationaux en termes d'atténuation, en termes d'objectifs sectoriels et de les intégrer dans les plans sectoriels de développement. Entre le PNUD et la Tunisie, il y a quand même un partenariat d'excellence depuis quelques années, notamment si on parle de NDC, on se contente de l'accord de Paris qui n'est pas peu. Donc on a un programme important en matière de transition énergétique. On a accompagné aussi des plans d'accélération de la transition énergétique, notamment en matière d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. On essaie aussi de construire un partenariat avec l'Assemblée des représentants du peuple à travers l'Académie parlementaire, qui était un projet justement entre le PNUD et le Parlement. Donc on a eu une session de sensibilisation et de formation sur les changements climatiques avec les parlementaires, mais aussi avec l'administration du Parlement, donc les conseillers. C'est une opportunité pour voir un peu le changement de paradigme dont on parle, ça fait quand même quelques années, pour que le développement soit le plus inclusif, le plus durable et donc considère le risque climatique et considère les problématiques environnementales en Tunisie. La mise à jour de la NDC représente une opportunité pour la Tunisie, non pas uniquement sur le plan environnemental en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le plan économique dans le sens où elle permet une amélioration de la balance commerciale, une amélioration de la balance énergétique et aussi un impact très important sur les subventions énergétiques accordées par l'État. Donc l'Agence nationale par la maîtrise de l'énergie entamera incessamment un travail sur l'élaboration d'un portefeuille de projets pour le secteur de l'énergie, principalement à travers les institutions sous tutelle du ministère, le groupe chimique, la STEG, la CPG, mais aussi avec le secteur privé, principalement avec les industries grosses consommatrices d'énergie, pour l'identification d'un portefeuille bon câble et qui permettrait de drainer des financements sur le plan international, notamment à travers la finance climat, qui pourrait être une grande opportunité pour la Tunisie, pour avoir des financements concessionnels, pour pouvoir mettre en place les objectifs nationaux en termes de maîtrise de l'énergie, mais aussi en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le Parlement de Paris n'aura pas à l'autre si il y a un soutien financier soutien pour être offerté avec les partenaires de pays, et la Tunisie n'est pas seule. C'est certainement un premier premier step nécessaire, c'est d'identifier des projets bancaires qui peuvent attraquer le soutien financier, et c'est important d'avoir le soutien du secteur financier aussi, pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. L'accès au financement du fonds vert demeure jusqu'à maintenant difficile. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, pour le financement du fonds vert, on doit passer obligatoirement par ce qu'on appelle des agences accréditées. En Tunisie, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'entités ou d'agences nationales accréditées. C'est pour cela qu'il y a l'APIA et la CDC, qui sont en cours d'accréditation, pour nous faciliter l'accès au financement fonds verts. Le secteur privé est appelé à investir dans le domaine du changement climatique. Tout le monde parle du fonds vert sur le climat, le fonds d'adaptation, etc. Mais également, il est très important d'améliorer un peu la coopération, sur le plan bilatéral et multilatéral, entre les pays, pour justement assister les pays en développement tels que la Tunisie, à mettre en œuvre d'une façon concrète sa contribution déterminée au niveau national. Sous-titrage ST' 501